En perdant leur capitaine Orlane à Fallet durant l'échauffement, on ne donnait pas cher de la peau des oboises dans un match où elles étaient condamnées de toute façon à courir après le score. Cela se précise encore plus après quelques minutes de jeu. Elles sont menées de quatre buts. L'absence de Fallet, pierre angulaire de la défense, y est pour beaucoup. Avec la capitaine qui s'est blessée au dernier moment, on n'a pas su défendre comme il fallait. Comme dans nos habitudes. Notre défense, c'est le point fort. Avec la capitaine qui se blesse, on était un peu perdus. Cela ne va pas s'arranger puisque l'écart atteint les six buts à la 22e minute. Mais heureusement, la Sainte-Mortroix a du cœur et sous l'impulsion de la Roumaine Drutu et de la meilleure buteuse forêt. Les oboises recollent à trois buts d'écart 13-16. On débute pas trop mal. On a les occasions sur les côtés avec nos hélières pour conclure. Or, on a des échecs au tir. Ce qui fait qu'au lieu d'être devant, on est tout de suite à moins 2 à 3-1 pour Cannes. En deuxième période, les filles de Fredschebel continueront de confirmer leur bonne passe en faisant jeu égal avec Cannes. Et à la 23. Mais les oboises ont laissé beaucoup trop de force et d'influx nerveux dans ce retour pour espérer quelque chose. Karine Fauret et ses partenaires terminent néanmoins le match avec humilité à égalité avec Cannes. 28-28. On a fait tout ce qu'on a pu avec notre cœur, avec nos jambes, avec tout ce qui nous restait parce que le public est un public merveillant. On voulait le faire pour lui, parce que les dirigeants de Sainte-Mortroix se sont investis à fond. Il fallait faire ça. On ne l'a pas fait seulement pour nous, pas seulement pour la montée en N1. Je crois qu'on s'est vraiment déchiré sur ce match-là pour tout le club de Sainte-Mortroix, qui est un vrai club structuré avec une âme. Et voilà, c'est un club qui est en train de grandir. Je pense que c'est un club qui va encore grandir. Il faut juste qu'on lui donne un petit peu les moyens pour continuer. Le rêve est donc passé pour les joueuses du président Antoine, qui ne joueront donc pas en N1 l'an prochain. Reste à construire une formation encore plus forte pour tenter une nouvelle fois l'an prochain. Merci. Merci.